d'habitude les forces sont tenues beaucoup plus longtemps ça va se ressentir ça c'est typique chinois le double arrière dans les anneaux et là une sortie très originale c'est le seul au monde à la faire en ce moment c'est un double tendu avec deux vrilles très bien réalisé très belle sortie pile chute à la réception on devrait encore aller au delà des 16 je pense on revoit donc cette force qu'on appelle l'hirondelle donc corps tendu les épaules au niveau des anneaux et là il remonte à la planche corps serré donc on peut voir que les muscles sont en action sur les nicolai krukhoff blessé aux qualifications genoux dans ce cheval il ya deux jours et on retrouve donc au bar parallèle c'est vrai que tout s'enchaîne évidemment tout se déroule parallèlement c'est le cas de le dire effectivement donc un gymnaste très complet nicolai le soleil diamidov le soleil double arrière beaucoup de réception d'appui bras qui arrive d'où les protections sur les bras le diamidov et demi une petite fragilité de la russie double arrière dans les bras et là des protections peuvent lui servir je pense et une sortie avec une petite faute à la réception mais c'était quand même un programme avec beaucoup d'ampleur oui on le voit boiter effectivement nicolai krukhoff en tout cas c'est le meilleur concernant l'équipe de russie au bar parallèle et là il reçoit encore une bonne note 15 900 il avait eu 16 en qualif à cet agré donc effectivement il s'était blessé comme je vous le disais au saut de cheval lors des qualifications et il sera évidemment moins sollicité aujourd'hui puisque les équipes se composent de six gymnastes on le rappelle donc trois gymnastes par agré en finale et les blessures éventuelles peuvent handicaper l'équipe tout ça est assez tactique parfois et c'est vrai que c'est une force d'avoir beaucoup de généralistes comme l'équipe de chine ou l'équipe du japon effectivement ça aide surtout à toujours avoir des grosses notes à tous les agré c'est pas évident pour pour aller chercher la victoire au championnat du monde par équipe avec des gyms moyens surtout les agrès young way alors ça note aux anneaux très fort un young way il avait gagné l'année dernière à hausse le titre concours général le titre par équipe est gagné également au bar parallèle trois médailles d'or pour ce gymnaste qui sera évidemment une des vedettes des prochains jeux olympiques en tout cas on le lui souhaite parce que c'est vraiment un gymnaste attachant est très très spectaculaire donc on attend toujours sa note le jury a du mal à sortir la note du chinois que je vous la donne sa note 15 850 c'était un bon programme alors il a dû prendre un peu je pense sur les forces il tremble un peu il a dû être pénalisé un peu sur l'esthétique cette note relativement basse qui pose peut-être problème au jury mais elle devrait sortir dans quelques secondes maintenant équipes de russie ne sont pas totalement sereine aller en attendant la note de young way on va s'intéresser à la barre fixe avec rafael martinez pour l'équipe d'espagne donc là on peut voir les lâchers de barres le 4 chef corps tendu les grands tours donc les travails près de la barre donc beaucoup de souplesse là on peut le voir encore une fois avec un engagé disloque demi tour les travails en souplesse d'épaule on le revoit là en prise dorsale quelques quelques hésitations sur la barre fixe beaucoup de grands tours et là la sortie avec une réception parfaite un peu corps carpe qui sera pénalisé par les juges je pense la fin martinez qui ne s'est pas qualifié pour la finale à cet agrès sa note en qualif 14 650 peut-être une chute on avait vous le souvenir non j'ai pas vu le concours des espagnols quand j'étais sur stuttgart je suis parti avant alors rafael martinez ont peut-être avoir sa note là voilà la note de young way 15 850 donc pas super super généreux non pourtant le jury sur ce coup là peut-être que sur les élans on a vu beaucoup de balançoires donc c'est pénalisé dès que le gymnaste fait bouger les anneaux donc peut-être qu'il a pris un peu mais la note est un peu basse allez jimmy bing est maintenant toujours pour l'équipe de chine alors lui c'est encore mieux puisqu'il a terminé deuxième de la qualif avec 16 600 là on peut voir de suite le travail de force la croix remontée à l'ordel yuri van gelder d'ailleurs j'ai une question exactement la même note comment sont-ils départagés alors c'est départagé on prend la note de départ donc van gelder part sur 17 je pense les deux partent sur 17 et donc s'ils finissent tous les deux à la même note je pense que c'est le jury a qui doit primer cela qui trouve le moins de fautes comme ils sont deux jurys à trouver les fautes c'est cela qui en a le moins qui gagne généralement mais c'est ça se départagera pas comme ça en finale je pense les juges essaieront de trancheront essaieront d'établir un classement effectivement même s'il y a des cas d'égalité en tout cas là c'est une très très belle prestation pour l'équipe de chine on était en train donc de parler de ce règlement mais là il nous a régalé il ne devrait pas être loin de ce fameux 16 600 qu'il avait atteint lors des qualifs et aujourd'hui c'était vraiment excellent très bon programme des forces tenues niveau des anneaux aucune pénalisation possible il va nous sortir une très bonne note je pense on revoit l'hirondelle incroyable incroyablement tenu et amené regardez en tout cas il est satisfait de son travail et le montre on va attendre sa note supérieur à 16 assurément je pense avec le 16 600 c'est ce qu'il avait fait en qualif on va-t-il être au-dessus note de départ 17 vous le disiez eh bien non 16 450 j'étais un peu généreux ça reste quand même très très bon c'est d'ailleurs la meilleure note aux anneaux pour l'instant dans cette finale et c'est la première place pour la chine ce qui est loin d'être étonnant 14 625 pour rafael martinez donc finalement il a eu une note quasiment équivalente à celle de la calife c'est son programme pratique dur mais bien réalisé donc voilà il manque un petit peu peut-être de difficulté ce programme la russie est au bar au bar parallèle on retrouve alexander safoshkin spécialiste aux anneaux multiple médaille aux anneaux surtout on le voit ici au bar parallèle safoshkin sixième d'ailleurs des califes aux anneaux il sera en finale donc les grands tours en soleil la main qui était mal positionnée il le refait il a dû se tromper je pense on n'a pas le droit de répéter deux fois le même élément gymnastique le demi-tour et je pense la sortie belle réception avec un petit écart de jambe comme on l'a vu tout à l'heure donc qui sera pénalisé je pense là le salto avant jambe écartée passer la barre rattraper sur les biceps donc tout le temps je vous le répèterai c'est les protections qui évitent les chocs de se faire beaucoup de bleu 14600 voilà une note relativement moyenne compte tenu du contexte il s'est beaucoup trompé je pense en mouvement il a enchaîné deux fois le même élément donc qui sera pénalisé il a posé les jambes sur la barre tout à l'heure donc des grosses fautes donc qui lui fait forcément baisser sa note et après cette rostation c'est la Chine qui s'installe en tête devant la Russie mais là encore attention au jeu des agrès la Chine est devant l'Allemagne est sur le podium ça reste très serré l'Espagne est pour l'instant en quatrième position et petite surprise mais en fait les Etats-Unis ils ne sont pas encore passés donc ils vont marquer deux gros points et remonter au classement ils sont pour l'instant huitième retour à Stuttgart pour cette compétition par équipe la Chine est pour l'instant en pôle position mais attention à la Corée la Corée du Sud avec Yang Tae Yang gymnaste expérimenté 27 ans 1m67 62 kg qui avait terminé septième l'année dernière en finale du concours général à Urus au championnat du monde son meilleur agrès ce sont les barres parallèles donc il commence son programme à la barre fixe on va voir les lâchers de barres le Kovacs deux saltos au-dessus de la barre avec une rattrape très bien réalisée les grands tours en prise dorsale les Stalder encore une fois rattrapés avec beaucoup de souplesse le tour volant c'est un tour autour de la barre fixe c'est la sortie donc tendu avec deux vrilles un petit sursaut mais un très bel exercice donc je pense que la note ne sera pas mauvaise pour le Coréen la Corée qui peut éventuellement aller chercher une médaille alors que l'on retrouve une vieille connaissance Dorin Celario le Roumain donc au barres parallèles la Roumanie qui est quand même moins forte collectivement côté masculin même s'il y a évidemment des gymnastes de très grande qualité le double arrière dans les bras donc il fait sans protection c'est la Roux donc ça ne doit pas lui gêner tant que ça donc on peut voir là beaucoup de petites fautes d'alignement des pointes des jambes on voit beaucoup de jambes fléchies bras tendus le Peters la bascule sur une barre un gym très dynamique et la sortie avec une belle réception Celario est content oui c'est pas mal du tout pour Dorin Celario sachez que lors des qualifs il avait reçu la note de 15.0.75 il ne devrait pas en être très loin non ça devrait être sensiblement la même chose programme bien réalisé Taeyong Yang ou Yang Taeyong si vous préférez pas très bien noté c'est vrai que son programme n'était pas non plus d'une très très grande difficulté il était bien exécuté alors maintenant voici Yang Te Seok toujours pour la Corée donc il s'élance la Corée qui nous a fait des misères en qualif exactement puisqu'elle a devancé l'équipe de France de 5 5 dixièmes dixièmes oui dixièmes le lâchet de barre en Jäger corps tendu beaucoup de fautes d'angle on peut le voir chez ce gymnase c'est la chute ça va lui coûter très cher sur sa note le public applaudit pour essayer de le remotiver pour qu'il finisse son programme avec le moins de fautes possible donc là on peut voir qu'il remet de la manisi donc sur ses maniques pour avoir le maximum d'accroche sur la barre fixe 14 625 c'était sa note lors des qualifs la chute là ça va lui coûter un bon huit dixièmes un bon huit dixièmes plus les petites fautes qu'il y aura autour s'il était tombé en qualif la France serait peut-être passée mais bon on ne va pas refaire l'histoire c'est dommage la France qui a terminé le neuvième des qualifs donc elle est restée juste à 5 dixièmes de la qualification pour la finale c'est la sortie ah oui c'est pas mal c'est pas mal c'est dommage cette chute qui lui coûte très cher sinon le programme était bien fait il devrait être en dessous des 14 le coréen ça ne va pas permettre à la Corée de venir matcher avec les meilleurs 15-125 on avait prédit un bon 15 pour le roumain c'est relativement ouvert derrière la Chine le Japon qui sont un petit peu au-dessus derrière il y a quand même une sacrée bagarre pour la médaille de bronze même si l'Allemagne pour l'instant semble parfaitement tenir le choc devant son public les Allemands qui semblent bien partis pour aller chercher cette médaille de bronze donc Flavius le roumain est parti avec un bon début de programme Flavius se coqchit le heli-curl il pose le pied sur la barre ça c'est 5-10ème c'est une très grosse faute qui va être pénalisé par les juges l'équipe en force beaucoup de souplesse pour réussir à passer les jambes entre ses bras la sortie avec un grand pas beaucoup de faute sur la fin du mouvement oui c'est ça va descendre un peu la note relativement moyen on rappelle que notre spécialiste français Yann Kuchera s'est qualifié pour la finale à cet engin il a réussi à obtenir la quatrième note 16-150 Yann quatrième note donc pourquoi pas possibilité de médaille pour Yann Kuchera on revoit la chute du coréen 13-550 effectivement la chute lui a fait perdre un petit point sur la note qu'il a dû faire aux qualifications voilà presque au bout de bras il n'a pas réussi à la garder dans les mains il se retrouve un peu trop près de là-bas et le troisième coréen à cet engrés c'est Kim Ji-hun donc il va s'élancer si je ne dis pas de bêtises il y aura une seule équipe coréenne lors des jeux l'année prochaine non peut-être que vous ne le savez pas je vous interroge de regard mais il me semble on devrait avoir une équipe unifiée Corée du Nord Corée du Sud ce n'est peut-être pas encore totalement décidé en tout cas pour l'instant ici au championnat du monde de gym il y a deux équipes de Corée une équipe du Nord et une équipe du Sud et c'est les sudistes qui sont en finale très bon lâché là on vient de voir le Kovacs groupé avec une vrille et un autre Kovacs avec beaucoup de hauteur un élément très original d'ailleurs qui doit s'appeler le double tour volant je pense il doit avoir un nom mais je ne l'avais jamais vu c'est peut-être un nom coréen c'est un nom coréen on le revoit beaucoup d'amplitude dans son mouvement en tout cas la sortie d'Ouptendu avec deux rires très très beau mouvement et bien les Coréens avaient gardé le meilleur pour la fin superbe vraiment j'espère qu'il sentira une bonne note pour relancer la Corée dans la course Kim Ji-Hoon qui n'aurait pas être très loin des 15 avec cette prestation alors évidemment ce qui est surtout très bien noté ce sont les lâchers de barre effectivement et la sortie qui est très bien réalisée avec une réception parfaite elle est vraiment parfaite cette sortie voilà ça manquait peut-être un tout petit peu de difficulté mais en tout cas l'exécution est très très bonne et Flavius Kokchi lui reçoit une note à la hauteur de sa prestation 14-10 la chute sur l'arrière le grand pas à la sortie la note est totalement justifiée il avait il avait 14-650 lors des qualifs donc il a perdu 5-10ème par rapport au qualif et on retrouve donc le 3ème roumain à cet agré Popescu Daniel donc il commence son programme avec beaucoup de travail sous la barre une petite pompe arrivée jambes écartées le takai le tipelt beaucoup de de force dans son mouvement le hilly que son collègue avait raté récemment là on peut voir les changements de côté de barre on remonte en équip en force et là le salto un quart arrivé sur les bras un petit choc qui s'est pris et la sortie la chute qui coûtera cher alors Oumani je pense aujourd'hui sur les 3 gyms 2 grosses erreurs je pense que ça va les laisser derrière après cette rotation pourtant il avait réalisé un bon programme on revoit la sortie beaucoup d'auteurs de rotation il n'a pas réussi à rester debout oui effectivement là ça va faire très très mal c'est dommage parce qu'il avait fait un très beau programme ça méritait une bonne note et puis sur la fin ça tombe il a essayé de se reprendre moins généreux que nous le jury en tout cas que moi 14 750 moi aussi je l'aurais mis un peu plus haut mais il y avait des petites fautes peut-être que les juges ont vu plus facilement que nous l'équipe du Japon que l'on n'a pas trop suivi pour l'instant elle a quand même pas mal d'atouts avec notamment Hiroyuki Tomita ici à l'image c'est mon idole c'est 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 non il est il est énorme Tomita c'est un gym extraordinaire vous allez le voir il a une expression sur la grée on dirait qu'il ne force pas c'est la japonise des attitudes Tomita qui est fort partout lui il est excessivement complet très bon généraliste 5ème aux anneaux lors des qualifs avec un 16 125 il est en finale bien sûr c'est agréé donc la croix remontée à la croix renversée ça demande beaucoup de puissance le double avant Carpe arrivé à l'hirondelle revenir à la croix à l'équerre remontée donc vous voyez plein de forces s'enchaîner qui fait beaucoup de bonifications beaucoup de liaisons pour monter la note de départ encore des forces en croix renversée les élans le soleil et une sortie en avant vous allez le voir de Tomita en double avant Carpe demi-tour avec pile chute donc très bel exercice avec une belle originalité au niveau de la sortie sans vouloir vous décevoir j'ai quand même été moins impressionné que par Chen le chinois qui a vraiment une solidité à cet agrès qui est impressionnant c'est oui le chinois disons que Tomita il est impressionnant mais le chinois a beaucoup plus de force donc il y a une note de départ beaucoup plus importante donc la note sera beaucoup plus forte pour le chinois que pour le japonais mais pour le niveau qui nous a présenté c'était un très beau mouvement la note va-t-elle dépasser les 16 probablement alors la catastrophe roumaine 14-150 pour Popescu beaucoup beaucoup de points laissés par l'équipe de Roumanie vous le voyez une sortie pas tout à fait maîtrisée effectivement même s'il nous a tenté une petite réception acrobatique Sean Golden représente les Etats-Unis 24 ans qui va nous présenter champion des Etats-Unis au saut le cheval ça tombe bien double brille et demi avec une réception vous voyez en finesse un tout petit sursaut il court presque pas il court juste devant le cheval oui effectivement pas beaucoup d'élan et un très grand dynamisme qui lui permet de remonter très haut derrière 16-100 la note est excellente pas beaucoup de fautes sur un saut qui part sur 16-60 très très bonne note donc pour Sean Golden la sortie donc Tomita très jolie en double brille carpeux demi-tour va-t-il attendre 16 et bien non 15-675 pour Tomita ce qui ne doit pas donc bouleverser la hiérarchie toujours la Chine devant la Chine caracole pas en tête mais elle est quand même solidement solidement installée à la première place on va d'ailleurs je crois voir justement ce classement très provisoire encore mais même si les supporters allemands sont présents ils font du bruit il y a encore du boulot pour l'équipe d'Allemagne qui pointe encore au sixième rang la Chine en revanche a plus de deux points d'avance sur ses poursuivants c'est quand même très très bien parti pour les Chinois tenant du titre retour à Stuttgart avec le japonais Yosuke Oshii c'est bien lui Yosuke Oshii le plus jeune de cette équipe du Japon il a 21 ans Yosuke Oshii il est très fort aux barres parallèles notamment et à la barre fixe et c'est d'ailleurs qualifié pour la finale des barres parallèles ici à Stuttgart mais pour l'instant on est dans la compétition par équipe on s'intéresse donc à cette équipe du Japon qui est on va dire la principale rivale de l'équipe chinoise qui pour l'instant mène le bal comme prévu les japonais qui ont vraiment de très très beaux stylistes et ce Oshii vous me le disiez hors antenne il a beaucoup de talent exactement c'est un gym complet beaucoup de style quand il fait de la gym beaucoup d'amplitude il va peut-être nous le montrer au saut sur un Yorchenko double brille avec une belle réception donc un saut pas très difficile mais réalisé avec beaucoup de hauteur très peu de fautes donc je pense que sa note sortira comme elle se doit c'est quoi la note de départ 16 600 ? je crois qu'il part non 16 600 c'est le Yorchenko double brille et demi et je crois que juste la double brille elle part sur 16 20 16 20 d'accord donc logiquement une note aux alentours des 16 mais peut-être un peu en dessous un peu en dessous je pense Kai Wen Tan alors lui il est américain comme son nom ne l'indique pas forcément il se fait appeler d'ailleurs Kevin Tan ça c'est la version américaine sinon son nom chinois c'est plutôt Kai Wen bon peu importe en tout cas il est vous l'avez compris d'origine chinoise et il vit en Californie il est assistant coach à l'université Penn State mais il est d'origine californienne c'est un peu compliqué et il est un spécialiste des anneaux cet américano chinois mais là on le retrouve évidemment aux barres parallèles donc avec un début de programme avec beaucoup de difficultés un petit peu comme moi comme avec un peu de difficultés voilà le soleil double arrière donc rattrapé sur les biceps donc c'est pour ça qu'on voit les marques de magnésie et une sortie avec un grand pas devant manque de hauteur sur cette sortie donc il nous a réalisé un bon programme et bien notre ami Oshii effectivement c'est une bonne note pour un Yurchenko double bruit il n'avait pas une note très très de départ très très haute donc 15 700 c'est plutôt bien bien payé c'est tactique je pense du côté du Japon on ne peut pas prendre trop de risques c'est sûr mais réussi donc voilà on est sûr d'avoir des points dans sa besace voyons ce que va nous faire Isashi Mizutori autre figure de la gym japonaise il était dans l'équipe championne olympique à Athènes il avait été battu par Tomita lors des mondiaux de Melbourne en 2007 en 2005 la chute était très proche il s'est bien battu il a il a évité la catastrophe donc sur un Tsukara donc la rondade sur le cheval et une double brille et demi en l'air donc une réception avec le corps qui est complètement derrière donc on va le revoir sur le ralenti il manque de poser les fesses par terre ce qui lui coûterait les 8 dixièmes les 8 dixièmes il prend juste les les pas qui sont derrière là maintenant il se bat pour rester debout pour pénaliser le moins possible sa nation quelques dixièmes quand même perdu dans l'aventure on voit un alignement du corps pas terrible donc la note devrait pas être très haute là sur ce saut pour le japonais la note de départ il part sur 16,60 donc 5 dixièmes plus de faute voilà ils lui mettent un point de faute oui ça fait mal c'est dur il reste un japonais au saut c'est Makoto Okiguchi qui lui est un spécialiste du saut de cheval troisième en coupe du monde à Shanghai dixième des qualifs avec 15,937 donc la moyenne des deux sauts il est capable d'aller à 16 Makoto Okiguchi alors là c'est un peu la tactique japonaise va-t-il tenter ce saut son saut le plus difficile je pense qu'il va normalement quand on présente ses sauts en compétition on les fait en finale par équipe ou en finale donc je pense qu'il va prendre des risques donc ça va être compensé effectivement Tsukara triple plus brille très bien réalisé il reste dans la ligne donc il ne sera pas pénalisé sur s'il a désaccès ou pas je pense qu'on va revoir le ralenti mais je suis persuadé qu'il n'avait pas sorti c'est limite c'est limite on va revoir effectivement il a 1000 pieds sur la ligne ça c'est sûr donc là on a de départ 17 et 3 vrilles en l'air effectivement le pied sur la ligne je ne sais pas si les juges vont lui comptabiliser donc on ne le voit pas mais derrière le saut là on va le voir devant le gymnaste le juge qu'on voit debout derrière lève le drapeau s'il a besoin de pénaliser normalement il y aurait besoin ça va être pénalisé 1 dixième le pied 3 dixième si les deux pieds sortent de la ligne allez 1 dixième mais il peut part sur 17 très grosse note de départ à votre avis 16 combien pour ce saut 16 16-30 allez sans avancer 16-30 pas mal bien vu vous n'étiez pas loin 16 250 16-25 effectivement c'est quand même une très très bonne note c'est une note très convenable au saut de cheval mais on ne va pas dire que le Japon a repris grand chose au saut il y a eu quelques petites imperfections et le Japon qui doit marquer de gros gros points pour aller chercher la Chine va rester derrière Jonathan Horton les Etats-Unis 21 ans c'est le plus jeune de cette équipe Jonathan Horton qui est texan et appartient à l'université d'Oklahoma entraîné par Mark Williams il commence son mouvement avec un saletant en dessous demi-tour avec une petite reprise et le soleil double arrière corps carpé rattrapé à l'appui braquial saletant en dessous et le soleil beaucoup d'amplitude et le soleil double groupé beaucoup de difficulté en début de mouvement on peut voir le travail au-dessus de la barre avec le Diamidov le demi-tour la pompe Takai et là une sortie avec une belle réception c'est un beau mouvement qu'il nous a présenté il est content il le sait oui oui elle est forte cette équipe des Etats-Unis même s'il y a pas mal de jeunes éléments de nouveaux éléments c'est vrai que c'est une gym un petit peu d'ailleurs à l'image de la gym féminine américaine où il y a quand même un fort réservoir beaucoup de concurrence on parlait de la gym universitaire elle est très importante aux Etats-Unis comme un peu tout le sport universitaire et c'est vrai que les grandes universités ont également leur équipe de gym comme elles ont leur équipe de foot ou leur équipe de tennis de tous les sports on va dire et on le sait c'est très important aux Etats-Unis ce sport universitaire petit déséquilibre qu'on revoit ralenti effectivement ça sera pénalisé alors ça c'est l'autre américain Kaiwen 15-200 c'est une bonne note son collègue c'est une équipe d'ailleurs multiculturelle cette équipe des Etats-Unis Guillermo Alvarez donc quelques origines mexicaines Alexander Artemef quelques origines russes Jonathan Horton bon lui ça sonne plutôt américain David Durante lui c'est plutôt l'Italie Sean Golden on l'a vu c'est un noir américain quant à Kaiwen il est donc d'origine chinoise voilà ça c'est vraiment le melting pot américain parfaitement représenté dans cette équipe des Etats-Unis notre ami Celario le voilà à la barre fixe donc à la barre fixe Celario va nous montrer un bon programme mais il y a souvent beaucoup de fautes d'exécution là on va le voir là déjà il touche les pieds sur la barre ça va lui coûter des dixièmes donc les travailleurs Stalder un gros lâcher le def le lâcher d'Emily Le Penek pour les Jeux Olympiques d'Athènes qui réalise avec un peu plus de fautes on l'a vu le quart de jambe à la rattrape le travail avec les appuis en prise dorsale les grands tours donc en tour volant et demi le tour volant et là je pense qu'il prépare la sortie tout tendu avec deux vrilles toute faute de réception c'est pas mal quand même ce qu'il a fait beaucoup de petites fautes mais effectivement il y a beaucoup de petites fautes dans le mouvement ça devrait sortir une note convenable dès le début du mouvement il a fait une grosse faute donc qui va être beaucoup pénalisé pour Celario le def avec une grosse faute à la réception du nom d'un ancien gymnaste français Jacques Def qui avait inventé ce mouvement il travaille près de la barange tel d'ergences serrées il attend sa note Jonathan Horton 15 400 très bonne note très bonne note pour Jonathan Horton comme souvent les américains se transcendent dans les compétitions par équipe exactement on a vu un très bon Sean Golden tout à l'heure voilà un très bon Jonathan Horton une équipe américaine très compacte on va revoir donc le soleil double arrière rattrapé sur les bras les américains étaient quatrième à l'issue du calife donc pourquoi pas une médaille ils étaient d'ailleurs tout tout près des allemands la note de Celariou 14 150 effectivement vous les aviez vus toutes ces petites fautes qui lui ont valu de perdre beaucoup de points ça va être dur aujourd'hui pour les roumains de faire beaucoup d'exploits l'équipe de Russie est en embuscade pour l'instant le classement n'a pas été réactualisé la Chine est toujours en très très bonne position pour conserver son titre même si pour l'instant la Chine n'est pas vraiment première au jeu des rotations et des agrès différents pour l'instant donc on retrouve l'équipe de Russie haut à la barre fixe avec Riazanov donc il commence par un lâcher de barre et il enchaîne avec le 4-7 corps tendu très esthétique c'est le soleil dorsal ressortir en Stalder jambes serrées beaucoup d'originalité chez les Russes le tour volant et demi appelé le ribalco le travail en dorsal donc prise cubitale beaucoup de souplesse d'épaule pour réaliser ces enchaînements et la sortie en double tendu de vrille avec une réception parfaite très très bonne réception le public apprécie très belle prestation donc pour le russe il n'avait pas eu une très bonne note en qualif 14 675 allez je fais le pari ça va mieux en revanche pour la Chine au saut de cheval ça cartonne c'était Liang Liang Fu Liang et voici Chen Li Bing capable d'aller au dessus des 16 sans aucun problème Chen Li Bing il s'élance donc je ne vais pas lui porter la poisse 16 6 en s'élan de l'épa c'est une grosse faute je lui ai porté la poisse exactement donc la grosse faute à la fin qu'il me pardonne mais là effectivement ça va être très très dur de rester le dessus de 16 c'est quasiment fini de la zone là on le voit la grosse faute à la réception ça lui coûtera beaucoup de dixième là je pense le pas la sortie le drapeau rouge même si pour les chinois il n'a pas forcément une mauvaise signification le drapeau rouge mais là celui-là il ne l'aime pas du tout puisque c'est synonyme de 5 dixième au moins plus le grand pas donc ça va faire beaucoup quand même ça va descendre en dessous de 16 je pense bon il n'y a pas encore le feu au lac pour l'équipe de Chine c'est sûr ils ont quand même toujours un bon point et demi d'avance sur leur poursuivant Riazanov 14 700 bon c'est pas super généreux c'est quand même un tout petit peu mieux quand il arrive Nikolaj Krukov donc pour la Russie qui commence son mouvement à la barre fixe avec on va voir un lâcher de barre très original le demi-choukharin donc avant le travail en dorsal et je pense que ça va être maintenant il va faire son lâcher de barre deux saltos avant au dessus de la barre rattrapé en prise l'une beaucoup d'enchaînements dans son mouvement pour l'instant c'est un beau mouvement il faut qu'il finisse sans faute la dislocation à l'équilibre aucun dixième de faute et là la sortie attention à son genou il a mal il le sait un petit pas pour soulager le genou et même le jury le sait on a vu un petit échange de regard c'est vrai que je sais pas si on va le voir repartir mais on voit qu'il a très mal au genou le jury a quand même un petit côté humain on peut également comprendre la douleur des gymnastes les juges qui sont généralement d'anciens gymnastes Thomas exactement la plupart des juges ont été soit gymnastes soit entraîneurs donc ils connaissent beaucoup la gymnastique ils sont indulgents et ils savent faire la part des choses donc Nicolas Krukov une belle barre fixe et qui voilà c'est l'ami Fabian Fabian Ambushen vous l'avez entendu parce que chacune de ses apparitions évidemment est saluée par le public allez c'est parti pour mettre le feu à nouveau aux barres parallèles le saltant de soubra tendu le skumal donc une dislocation des épaules et le soleil double arrière le double arrière dans les barres qu'on verra mieux peut-être au ralenti tout à l'heure le diamide le tip-elte rattrapé jambes écartées avec un nez qui renforce le helicure beaucoup de difficultés très bien réalisées pour Fabian on arrive à la fin du mouvement il faut qu'il reste concentré jusqu'à la fin de la sortie oh oui c'est beau Fabian Ambushen je pense qu'il va saluer à son public oui oui Fabian Ambushen qui reste dans la course effectivement vous l'avez dit très concentré Fabian Ambushen lui qui excelle à la barre fixe il est vraiment un des tout tout meilleurs au monde mais aux barres parallèles ce n'est pas mal non plus très bon mouvement avec une note de départ correcte à cet agrès 15 625 en qualif il devrait être à peu près à ce niveau je pense lors de cette finale je pense une petite hésitation à la réception de la sortie voilà 15 575 on reste dans les mêmes eaux et l'équipe pour l'instant est au sixième rang donc il reste dans la course mais il reste encore avec deux allemands passés aux barres parallèles Kriukov 14 650 c'est une note moyenne pour Nikolai Kriukov je pense donc là et la Chine qui est passée au saut vous le voyez a fait un saut en avant six points d'avance quasiment maintenant par rapport au Japon c'est-à-dire qu'il faudrait une énorme catastrophe pour que les Chinois se fassent duber par les Japonais la Corée est en troisième position pour l'instant donc c'est l'Asie qui est au top ici à Stuttgart mais attention ce n'est pas fini de retour dans cette Hans-Martin Schleyer avec l'équipe d'Allemagne représentée par Philippe Boy c'est un garçon Philippe Boy donc qui va essayer de marcher sur les traces de Fabian Armbuchen c'est quand même un petit peu moins fort à la barre fixe effectivement là on a vu pas mal de grosses fautes là ils nous refait du travail près de la barre des grands tours sur un mois bien réalisés et donc le Stalder avant la sortie pour se reposer un peu le tour volant et là je pense que ça va sortir mouvement très long on entend les Allemands la salle qui s'enflamme pour que la réception soit parfaite oh là là la sortie avec une chute il n'a pas soutenu suffisamment il est tombé Philippe Boy qui est un des tout jeunes de cette équipe d'Allemagne même si la moyenne d'âge n'est pas très élevée lui il a 20 ans il vient de Côte-Bousse effectivement jeune gymnaste et là Philippe Boy va payer surtout cette réception imparfaite le reste du mouvement n'était pas d'une difficulté extrême non c'est c'est pas super bon pour l'équipe d'Allemagne qui est on le rappelle l'une des candidates à une médaille on va dire plutôt une médaille de bronze la candidate à la médaille d'or c'est l'équipe de Chine avec Xiao Jin je ne sais pas trop bien combien on prononce ça doit être à l'autre SA Xiao Jin qui est très très bon généraliste très fort au saut de cheval très fort également à la barre fixe on le retrouve aux barres parallèles et les chinois ont une équipe aux barres parallèles très forte le soleil double arrière-core-carpé on va avoir beaucoup de réceptions sur les bras avec je pense les gymnastes aussi chinois la deuxième réception sur les bras en salto un quart il est double champion du monde aux arçons Xiao la troisième réception soleil double arrière-groupé beaucoup de grosses difficultés pour pour la Chine les travailleurs en péteurs sur une barre un équipe en force très peu de fautes et la sortie avec un grand pas derrière mais la note devrait être là il y avait quand même pas mal de choses dans ce mouvement on va revoir le soleil double arrière-core-carpé 14-125 pour Philippe Boy donc une note très basse due à la chute qu'on a vu tout à l'heure à la sortie qui pénalise un peu l'Allemand qui pénalise l'Allemagne Robert Huckel va-t-il sauver la baraque il y a Ambushen également qui est là à son agré fort Robert Huckel lui il s'élance 14-700 en qualif il ne devrait pas tout de même aller beaucoup beaucoup plus haut donc le Tchoukarin complet très bien réalisé suivi d'un lâcher c'est très très beau ça c'est une très belle combinaison qui monte très vite la note de départ donc là on peut voir les grands tours très bien réalisé on voit là quelques petites fautes de tenue de corps et là je pense que ça va être la sortie la sortie avec un petit sursaut oui 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 c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux pour Robert Huckel il est content il devrait faire il devrait faire beaucoup mieux qu'en qualif ça c'est bon ça ce sont de gros points pour l'équipe d'Allemagne 14-700 en qualif il y a peut-être bien un petit 15 là pour notre ami Huckel et bien voilà Xiao lui n'a pas été tellement pénalisé pénalisé par sa petite faute sur la sortie les chinois se maintiennent à des hauteurs très élevées c'est reparti toujours pour la Chine avec Wang Xu le temps de ventre double arrière et repart avec beaucoup de réception sur les bras comme je vous le disais les chinois ça c'est le troisième déjà dans un mouvement au bar c'est énorme et ça peut aller là jusqu'à 4 voire 5 dans les meilleurs gymnastes et le cinquième qui est là donc beaucoup de très grosses difficultés donc comme on vous l'expliquait ce qui monte sa note de départ est une sixième rattrape sur les bras qui doit épuiser le gymnaste et la sortie très bien réalisée comme les chinois le font très bien avec une belle ouverture sur la fin pour pouvoir aller chercher le sol et perdre le moins de dixième possible et là c'est encore une très très bonne note pour l'équipe de Chine Juchel 14 de 775 bon c'est convenable c'est convenable voilà j'avais peut-être été c'est pas mieux mais c'est pas plus mauvais que les qualifs voilà j'étais un petit peu trompé par l'enthousiasme du public allemand là en revanche il y a vraiment de quoi s'enthousiasmer avec Fabian Ambushen qui est très bon à la barre fixe et très bon partout d'ailleurs ça va aller très haut lui il peut aller au dessus de 16 il commence donc son mouvement avec un très grand lâcher et Kovac vrille très bien réalisé donc là il est bien parti et la grosse combinaison le Tchoukarin Marc-Elof c'était avec un peu de faute mais et là la spéciale de Fabian Ambushen enchaînée les deux catch-off un corps tendu un corps jambes écartées très gros mouvement le passage dorsal obligatoire le tour volant et la sortie et s'il pile ça sera un mouvement magnifique ah oui ce n'est pas tout à fait pilé mais c'est quand même très très bien beaucoup de difficultés vous l'avez vu grande amplitude également et Fabian Ambushen est bien présent pour cette finale effectivement qu'il a dû anticiper pendant des mois et des mois mais c'est vrai que ici à la maison il a à coeur de briller et vous le voyez le public est très très chaleureux public qui est focalisé quasiment sur cet homme le jour où il y avait les autres équipes en qualif il n'y avait pas grand monde mais quand l'équipe d'Allemagne est apparue le public est sorti du bois mais pendant ce temps là la Chine elle en grange 16 200 et voilà dans la boîte une note qui va encore une fois permettre à la Chine de prendre un peu plus le large au classement effectivement surtout que normalement les gymnases passent par ordre du moins bon au meilleur si je puis dire mais oui vous pouvez le dire effectivement chez les chinois ils sont tous bons donc ça doit pas se la jouer comme ça Yang Wei logiquement ne devrait pas être tellement en dessous il faut travailler en salte en dessous demi-tour salte en dessous tendre ventre double arrière ouais c'est la note d'ambition bien sûr qui est saluée par le public une note je vous le dis de 16 125 très très bonne note donc pour l'allemand à la barre fixe et le chinois qui nous présente un tippet avec beaucoup d'amplitude le heli curl le salto avant jambe écartée et là un soleil double arrière groupé en fin de mouvement c'est exceptionnel ce que fait ce gymnaste la sortie qui sera après son travail au-dessus c'est des exigences tout cela il est obligé de les faire petite faute sur la réception mais un programme qui devrait sortir une très bonne note alors du 16 encore ça ne devrait pas être loin ça ne devrait pas être loin parce que là encore il y avait beaucoup de difficultés beaucoup de difficultés quelques fautes comme la réception qu'on a vu tout à l'heure mais normalement ça devrait être ça et vous le voyez confirmation de ce 16 125 pour Fabian Ambushen l'équipe d'Allemagne prend la tête bien sûr puisque les trois Allemands sont déjà passés à la barre fixe ils ont l'air en forme en tout cas les Allemands et la Russie Maxime Deviatovski très grand généraliste au sol oui c'est un des des vieux de la vieille il avait d'ailleurs été sacré cette année Amsterdam au concours général qui va nous présenter une très grosse accro très grosse difficulté le back full arrière corps tendu deux salto arrière tendu avec une vrille au milieu des deux salto la double vrille avant suivie d'un salto avant groupé demi-tour et là le travail au sol les russes qu'on appelle donc les cercles faciales russes c'est obligatoire au sol pour les gymnastes d'exécuter du travail au sol les petits pas chorégraphiques pour se replacer dans l'angle du praticable il souffle un peu avant la sortie il lui reste 10 secondes et le double arrière groupé avec une vrille très bon mouvement très bon mouvement qui était enregistré d'où le silence dans la salle 15-125 pour Maxime Deviatovski le russe le champion d'Europe d'Amsterdam et Yang Wei qui reste toujours à des hauteurs impressionnantes encore un 16 pour lui 16-100 pour Yang Wei au bar parallèle et la Chine est toujours en tête plus que jamais en tête la Chine domine pour l'instant cette compétition tour Stuttgart avec toujours l'équipe de Chine au commandement l'équipe d'Allemagne qui en a terminé à la barre fixe est en deuxième position et nous allons nous intéresser à l'équipe américaine avec David Durante que l'on n'a pas encore vu David Durante qui est lui du New Jersey il s'entraîne à Colorado Springs un des grands centres de la gym américaine champion des Etats-Unis au concours général en 2007 ce sont ses premiers championnats du monde à 27 ans il a fait lui aussi une carrière universitaire il a d'ailleurs défendu les couleurs de Stanford à la prestigieuse université de Californie et donc il s'élance à la barre en endo prise dorsale et là les premiers lâchés de barre le Kovacs corps tendu très bien réalisé avec beaucoup de hauteur et repas en Kovacs groupé avec encore plus de hauteur c'est vraiment très joli à regarder le Stalder et le Katchev corps tendu et là la chute Katchev c'est par terre et c'est quasiment un petit point qui s'envole c'est un petit point les petites fautes et les 8 dixièmes de la chute il faut qu'ils se reconcentrent pour ne pas lâcher parce que les américains sont à la course pour avoir une médaille aussi par équipe ils ont une bonne équipe cette année donc il ne faut pas tout gâcher à la barre fixe c'est peut-être la médaille qui vient de s'envoler on ne peut pas encore préjuger de ce qui va se passer mais c'est vrai que c'est quand même une grosse faute alors que l'on approche du dénouement et la sortie oui c'était très propre c'était très joli très bien très bonne sortie beaucoup d'amplitude exactement donc c'est dommage cette chute il avait réalisé un très beau mouvement la note va être un peu plus basse que prévu Yosuke Hoshi le japonais excellent régime aux barres parallèles il vient de Shiba 1m67 60 kg et c'est parti pour le japonais et il est fort aux barres parallèles il s'est d'ailleurs qualifié pour la finale avec une note de 16 16-0-0 il n'est pas le seul d'ailleurs avoir réussi salte en dessous Diamidov très rare le salte en dessous on peut voir que les bras sont toujours tendus soleil double arrière le soleil Diamidov le soleil le peters avec la bascule sur une barre pas beaucoup de fautes pour l'instant pour le japonais et la sortie avec un petit sursaut pas beau mouvement oui c'est fort ce qu'il fait toute petite faute à la réception Hoshi Souris le japon qui devrait également sauf catastrophe terminer sur le podium effectivement ils sont bien partis en tout cas ils font un très bon tour aujourd'hui des petites erreurs et là la note devrait être convenable elle doit arriver vers les 16 avec le programme qu'il nous a présenté donc on va attendre que le jury délibère la chute et oui elle coûte cher cette chute très 575 seulement pour David Durante ça va rendre la tâche américaine très compliquée Kim Soo-myun pour la Corée du Sud l'équipe de Corée qui peut également aller chercher le bronze elle est loin d'être hors du coup le cheval d'Arson ah le cheval d'Arson qui a été fatal qui a été fatal à l'équipe de France effectivement sur le concours par équipe on a été très fébrile on est tombé plusieurs fois et là le Coréen lui fait beaucoup de fautes de jambes on le voit là sur les travails de faciale russe qu'on a retrouvé au sol tout à l'heure les balades Maguiar traversé en balade Shiva 2 l'exigence obligatoire donc en travail jambes écartées le ciseau demi-tour et là la sortie très difficile pour le Coréen beaucoup de fautes d'exécution mais le mouvement était réussi c'est l'essentiel il est cuit 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 exactement il s'est fatigué plus que prévu Yosuke Hoshi 15 875 c'est bon c'est bon ça reste très haut mais vous l'avez remarqué les chinois étaient quasiment tous à 16 et comme par hasard les japonais sont un peu en dessous Choune Kouara toujours les barres parallèles on rappelle le règlement il y a trois athlètes trois gymnastes par agrès toutes les notes comptent une sélection est faite au sein de l'équipe qui compte six gymnastes Choune Kouara 25 ans pas beaucoup de références en tout cas il commence son mouvement barre parallèle en saletante sous demi-tour c'est son meilleur agréé les barres parallèles saletante en dessous et le soleil double arrière corps carpe avec une rattrape à l'appui braquale comme on le voit souvent double arrière corps carpe beaucoup d'amplitude très belle ligne de jambes peu de fautes le soleil double groupé et là le salto un quart arrive à l'appui braquale donc vous voyez beaucoup de rattrape sur les bras le travail en pétor c'est bascule jambe écartée monté à l'écart en force préparé le double arrière dans les bars ah ça c'est il a dû manquer la main pour revenir en temps de ventre et la sortie avec un petit pas devant une petite déconcentration je pense sur la fin du mouvement qui va lui coûter quelques dixièmes en moins sur son sur son programme donc c'est dommage c'est un très beau mouvement et là le coréen qui sort à 14650 note convenable beaucoup de petites fautes on peut le voir là sur le Wugonion beaucoup d'écarts de jambe qui sera pénalisé d'un dixième chaque écart donc la note ne sera pas très haute alors dans la famille Kim je vous présente Kim Maji-hun c'est vrai qu'en Corée il y en a quelques-uns des Kim donc c'est parti sur le travail sur la poignée en russe le Wugonion beaucoup mieux réalisé que son collègue coréen beaucoup de rythme c'est le meilleur un coréen au cheval d'Arson et d'ailleurs au porte de la finale petite faute le travail sur la poignée en jute de cli le passage obligatoire le 6 au demi-tour on arrive à la fin du mouvement pour la sortie et c'est dommage c'est tombé du mauvais côté donc la sortie est comptabilisée mais il sera pris de 3 dixièmes de pénalité ah oui il devait sortir de l'autre côté exactement il devait sortir en valse complète et il a manqué sa valse donc il est tombé du mauvais côté la sortie est comptabilisée quand même mais la difficulté est moins forte donc une note de départ beaucoup plus basse vous ne leur passez rien non allez c'est reparti à la barre fixe avec Jonathan Horton donc là j'avais bien plu tout à l'heure le jeune américain de Houston Kovacs corps tendu arrivé très près de la barre donc la relance était difficile le Kovacs vrille corps très près de la barre deux fois la même erreur Mathilde à faire trois fois près de la barre et non c'était un peu mieux sur le Kovacs corps groupé et là les grands tours les camots de sous en prise dorsale et si mes souvenirs sont vos très grosses sorties ça s'appelle le Miller double tendu avec trois vrilles dans les deux saltos donc une sortie très rare un bon mouvement quand même pour Horton Shun Kouara 15-350 c'est l'erreur qu'on a vu à la rattrape du soleil d'où groupé tout à l'heure le petit balancer intermédiaire qui lui a fait perdre quelques dixièmes quelques dixièmes exact mais voilà quelqu'un qui devrait sauver la patrie Hiroyuki Tomita capable d'atteindre les 16 au bar parallèle il l'a fait en qualif ils étaient 3 à 16-0-0 donc Tomita mais le jury l'a classé dixième donc deuxième réserviste pour la finale c'est parti pour Tomita très beau début de mouvement donc avec un beau soleil double carpe rattrapé à l'appui là pareil en soleil double groupé très bon début de mouvement le temps de vente double arrière très peu de fautes beaucoup de rythme la bascule Takai le double arrière arrivé à l'appui brakal le demi-tour à l'équilibre et la sortie avec un tout petit pas c'est un très bon mouvement qui devrait arriver comme aux qualifications je pense à 16 ça serait une très bonne note mais vous le voyez si la Chine planait largement au-dessus des 16 à cet agrès tout à l'heure le Japon un petit peu du mal à atteindre cette note on va dire cette barre fatidique sans jeu de mots pour l'instant la hiérarchie est toujours respectée la Chine devant le Japon et derrière plusieurs équipes on va dire trois équipes capables d'aller chercher le bronze l'équipe d'Allemagne l'équipe de Corée et l'équipe des Etats-Unis voilà la situation et c'est donc maintenant que tout va se jouer puisque nous allons suivre dans quelques instants la dernière rotation les américains avec Jonathan Horton s'en sortent mais c'est vrai qu'on pouvait espérer un peu mieux la note est un peu inférieure à ce que je pensais mais c'est des petites fautes qu'on voit exactement sur le Corvax beaucoup de rattrape bras fléchis des petites fautes de jambes ça ne pardonne pas Tobita lui en revanche a dépassé les 16 16.025 cette fois-ci très bonne note très bonne note et ça aurait été mieux sans ce petit pas à la réception ça reste quand même très très bon mais ça ne change pas la hiérarchie est toujours bien établie on va peut-être avoir un aperçu du classement ce sont les chinois qui sont nettement en tête le voilà il suffisait de demander 6 points d'avance vous le voyez plus de 6 points d'avance pour la Chine autant dire qu'il faudrait plus qu'une catastrophe une apocalypse thermonucléaire pour que la Chine ne soit pas sacrée championne du monde à nouveau le Japon est en deuxième position en revanche regardez pour la troisième place ça se joue vraiment à très très peu de choses quelques poussières entre l'Allemagne et la Corée on a rien de cette compétition par équipe la Chine est quasiment déjà championne du monde même avant la dernière rotation les chinois ont une avance énorme on va néanmoins les suivre les chinois qui vont évoluer au sol c'est ça les chinois vont évoluer à la barre fixe pour finir la dernière rotation ils étaient passés au sol effectivement tout à l'heure merci Thomas il y a quelqu'un qui suit au moins dernière rotation donc avec la Corée aux anneaux ça c'est sûr et la Chine et le Japon à la barre fixe et pour l'instant on s'intéresse à la Corée qui peut aller chercher cette fameuse médaille de bronze qu'elle dispute à l'Allemagne ça se joue vraiment à quelques dixièmes c'est très 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 serré entre les deux équipes alors les Allemands eux sont au sol les anneaux c'est mieux quand même c'est mieux ça dépend là on voit beaucoup de fautes sur les forces donc le Coréen qui fait un programme difficile on peut voir beaucoup de balance sur les anneaux qui sera pénalisé encore une croix renversée les grands tours en soleil pour préparer la sortie et le double tendu avec une vrille avec une très bonne réception pour le Coréen alors là c'est vrai que chaque dixième va compter c'est très 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 serré entre les deux équipes je ne sais pas d'ailleurs si on va passer d'un agré à l'autre nous voilà à la barre fixe justement avec le Japon Isashi Mizotou ce n'est même pas la médaille qui se joue franchement là le suspense on ne va pas quand même imaginer des écarts de six points entre les deux équipes on va dire que le Japon est solidement à la deuxième place et on ne va pas souhaiter de catastrophes ni pour l'une ni pour l'autre équipe donc c'est parti pour le Tchoukarin et le Markeloff très bien réalisé et là le Kovacs corps tendu et le Kovacs avec une vrille délâché de barre très difficile le Kovacs très beau mouvement pour l'instant qui est réalisé par le Japonais travaille près de la barre les longs élans sur un seul bras qui demande beaucoup de puissance beaucoup de poignes pour ne pas lâcher l'engin et la sortie double tendu avec deux vrilles et une très belle exception il sait qu'il a exécuté un très bon mouvement et que la note devrait sortir très très haut effectivement et c'est un des meilleurs spécialistes au monde Mitsutori à la barre fixe donc ce n'est pas très étonnant très fort les Japonais à la barre fixe logiquement il devrait reprendre un peu de point aux Chinois à cet agrès je l'ai dit l'écart de point est de plus de 6 je vous le rappelle donc ça va être difficile de passer devant la Chine quand même il y a 3 gymnastes il faudrait 2 points d'écart entre chaque gymnaste il ne faut pas rêver Yang Taehyung le revoilà aux anneaux on n'a pas été totalement convaincu par le premier coréen qui est sorti à 15 il faudrait qu'il fasse un peu mieux oui un petit 15-5 là ça donne un peu d'air aux coréens la bascule avion très droit revenir à la croix équerre remonté à l'avion le Lazarian le tour complet arrivé à la croix beaucoup d'enchaînement de force la croix renversée il manque une petite seconde peut-être de maintien pour qu'elle soit vraiment comptabilisée les grands tours en soleil le Guzogi le double arrière groupé dans les anneaux l'équilibre en pompe et la sortie en double arrière tendu pile chute très beau mouvement avec une sortie simple qui lui enlèvera quelques dixièmes je pense sur la note de départ alors la note de départ n'est quand même pas super élevé le meilleur coréen alors que là on voit une très bonne note pour Mizutori 15625 15625 c'est mieux qu'en calife pour Mizutori il a fait un très beau mouvement et je disais que la Corée malheureusement n'est pas vraiment sur son meilleur agrès avec les anneaux le meilleur coréen aux anneaux il vient du nord c'est Ri Seekwang mais la Corée du nord et la Corée du sud ne font pas équipe commune donc c'est avec les Coréens du sud qui doivent s'en sortir allez voilà encore de la très très belle gym avec Oshii le japonais à la barre fixe il y a un très beau mouvement on va le voir là commencer par un Kovacs corps groupé et là le Kovacs vrille c'est rattrapé donc maintenant le mouvement est lancé on va voir beaucoup d'enchaînements il s'arrête pratiquement jamais comme gymnaste le tour volant le tour volant prise dorsale il était à Bercy cette année il a pris la sixième place de la coupe du monde à Paris donc vous voyez beaucoup d'enchaînements oulala la petite erreur la main qui n'est pas passée ça lui fera perdre un tout petit peu de dixième et la sortie c'est magnifique à part la petite erreur de la main il n'y a pas de faute à part ça très bon gymnaste mouvement magnifique pas mal pas mal le Japon à la barre fixe pas mal du tout 15-525 c'était sa note à Shanghai lorsqu'il avait remporté la coupe du monde à 7 à Grèce cette année il ne devrait pas être loin les 15-5 à mon avis très gros lâcher en tout cas le Kovacs brille l'un des lâchés les plus difficiles à la barre fixe et Yang la batte est très basse je ne saurais pas vous dire pourquoi ah oui oui là franchement parce que c'est à la course avec l'Allemagne donc je pense que le public aide aussi pour que l'Allemagne ait leur troisième place donc la Corée se fait un peu tirée par les juges je pense parce qu'il avait fait un bon programme oui c'est vrai que c'est un peu sévère pour nos petits Coréens allez voyons si le Kim le dernier Kim Kim Dae-hun va sauver la patrie mais ça va être très très dur parce que là ce 14 il va être difficile à compenser c'est parti donc pour le mouvement aux anneaux avec une bascule hirondelle revenir à la croix remonter à la croix renversée donc beaucoup d'enchaînement beaucoup de puissance beaucoup de force c'est une très grosse erreur on a vu une planche qui a été ratée la Corée qui lâche totalement sur la fin de compétition la croix le grand tour en soleil et la sortie en double tendu avec une vrille avec une bonne réception mais la note ne devrait pas sortir on a vu beaucoup d'erreurs sur son mouvement ça devrait être une note assez basse quand même je pense oui là franchement c'est quasiment mort pour la médaille de bronze je pense que ça ça se joue plus avec la Corée là on peut voir que ça tient pas ça tient pas ça tient pas et ça lâche à la fin donc ça va être pénalisé oui là les juges ne sont pas dupes eux aussi ils ont la vidéo et là ça ça va pas aller très très haut en plus l'Allemagne a quand même l'avantage de passer derrière bon ça ce sont les hasards du tirage de sort c'est sûr 14 800 ça c'est Yosuke Oshii à la barre fixe c'est une note convenable j'aurais pensé qu'il serait monté au dessus du 15 moi aussi mais bon peut-être que la petite erreur qu'on a vue tout à l'heure on s'est peut-être enflammé Thomas on a peut-être alors lui il peut monter au dessus des 15 quand même hein Tomita alors on le dit avant son mouvement il peut tomber également mais bon on va voir ce qu'il en est Tomita c'est quand même un des tout grands 15 300 lors des qualifs à la barre fixe il est parti donc il commence par un engagé Tchoukarine Markeloff très bien réalisé pas de faute et là le lâcher qu'on parle tout le temps le Kovacs il est magnifique super beaucoup de hauteur très bien fini rattrapé bras tendus et là aussi le travail en dorsal tout à l'équilibre il nous fait un très bon mouvement il faut qu'il continue comme ça beaucoup de rythme dans son mouvement un gym vraiment d'une grande élégance tout est soigné les pointes de pied et la sortie maintenant ouais oh 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 pile chute allez s'il n'a pas au-dessus de 15 normalement la note devrait être meilleure que la qualification je pense là on rend notre tablier de juge là Thomas c'est pas possible il faut qu'il aille au-dessus des 15 5 il en est capable la note de départ lui permet de monter au-dessus de 15 5 avec le Kovac Vri on peut le voir les jambes les jambes sont serrées pas de faute sur la relance en soleil derrière je pense qu'il devrait sortir une bonne note le revoi de cet angle c'est magnifique c'est un très bon gym beaucoup de style comme vous le disiez tout à l'heure ah oui vraiment là c'était un très très bon mouvement et on va voir si beaucoup de cohésion d'équipe en tout cas dans les équipes asiatiques toujours après les mouvements le Japon se maintient on va dire dans la hiérarchie mondiale à la deuxième place allez on l'a notre bonne note 15 550 c'est une très bonne note effectivement c'est mieux qu'en qualif et même nettement mieux pour Tomita qui signe la meilleure note pour son équipe et qui permet donc aux japonais de prendre la première place mais très provisément puisque les chinois ne sont pas encore passés j'ai pas compris ce qu'il y a là alors nous avons marqué une petite pause mon cher Thomas on va reprendre pour la dernière rotation pour les toutes dernières équipes et on va commencer donc avec l'équipe d'Allemagne au sol l'équipe d'Allemagne qui est en pole position pour la médaille de bronze donc très bonne réception a été saqué donc il a bien commencé son mouvement l'allemand là on va voir le travail au sol en cercle facial russe c'est Eugène Spiridonov donc petit travail en équipe en force les petits sauts chorégraphiques pour se replacer le twisté demi-roulé c'est un salto arrière tendu avec un demi-tour revenir à la roulade avant et la sortie qui devrait être bien réalisée pour aller chercher cette médaille la double brille avec un tout petit sursaut mais le mouvement était correct dans l'ensemble oui franchement c'est quand même le stade est plein encore solide pour l'équipe d'Allemagne alors il y a toujours une petite prime au local on est obligé de le dire ce n'était pas non plus quand même du plus haut niveau mondial donc c'est une note qui devrait se situer aux alentours 14 7 14 8 alors pour ce qui est du plus haut niveau mondial en général avec la Chine on n'est pas déçu voyons comment s'en sort Wang Xiu c'est parti très haut et là donc le Katjev corps tendu donc la barre fixe chez les Chinois c'est leur agré faible mais bon rien n'est très faible chez les Chinois donc ça reste toujours convenable mais ce n'est pas leurs agré où ils percent généralement le Stalder de Miribalko le meilleur chinois pointe à 15 on va dire qu'effectivement par rapport aux notes qu'ils ont eues depuis le début de cette compétition ça va être un peu en dessous mais on l'a dit leur avance est énorme et là on arrive à la sortie avec une bonne réception c'est quand même solide bien posé on le rappelle les Chinois ils ont 6 points d'avance on va dire qu'ils peuvent se permettre des notes de entre 14 de 15 ou de 13 même ah oui pour perdre leur médaille d'or effectivement ils peuvent descendre sur 13 et Spiridonov lui n'est pas mal noté 15 de 150 pour l'allemand d'origine russe Marceline Guyenne maintenant qui va débuter son mouvement au sol donc avec le public qui va l'emmener tout au long de son programme je pense il rentre en full full donc double arrière avec une vrille dans chaque salto très gros sacro c'est le plus jeune de l'équipe Marceline Guyenne il y a 19 ans quelques petits déséquilibres sur la série acrobatique le public qui le porte littéralement très beau mouvement beaucoup de réception le travail en cercle Thomas le gogolat il monte à l'équilibre redescendre et le grand écart pour souffler un peu l'équilibre en force le petit saut pour se replacer une note élevée est importante et là je pense que Marceline Guyenne a encore assuré de gros gros points pour cette équipe le petit jeunot vous le voyez c'est un petit peu le chouchou on le sent là on va revoir au ralenti donc le soulagement de ses coéquipiers est à la hauteur peut-être des craintes là il a frôlé la catastrophe mais il ne sort pas du praticable on entend que le public en tout cas qui croit en cette médaille donc qui va les pousser jusqu'au dernier gym qui sera Fabien Mambuchin évidemment et encore un 15 pour l'équipe d'Allemagne 15 0 75 l'équipe d'Allemagne qui s'approche à grand pas de la médaille de bronze en tout cas c'est quasiment quasiment fini pour l'équipe de Corée alors que Wang Su récolte un 14 525 on va dire que c'est logique compte tenu de la difficulté de son programme Zoukai qui va se présenter à la barre fixe donc il est le plus jeune Zoukai de cette équipe chinoise d'ailleurs il ressemble vraiment à un tout petit garçon Zoukai à 19 ans quand même et là il se lance dans son mouvement le talder Ribalko donc rattrapé en prise dorsale et là une tucarène complète magnifique qui va uniquement réaliser le travail en dorsale le demi-tucarène et là il a la lâchée très originale qu'on va voir un peu plus tard le Pogorelov qui va se faire quand il se rend en dorsale le Jäger corps tendu et là la sortie en double tendu de brille avec un petit pas c'est un mouvement correct pour Zoukai qui devrait sortir une autre convenable la même co-qualification oui c'est à dire un petit peu en dessous de 15 14 7 14 8 mais attention et là Fabian Ambushen qui doit pas rater pour avoir la médaille de bronze chez l'Allemagne c'est money time bronze time pour l'équipe d'Allemagne c'est maintenant on va pas dire maintenant ou jamais mais en tout cas c'est le moment pour aller chercher cette médaille de bronze il faut qu'il fasse ce qu'il sait faire le full full tendu pile chute en entrée donc double tendu avec une vrille dans chaque salto c'est parti très haut et c'est très bien double vrille et demi tendu un et demi roulé donc beaucoup d'accous vrille et demi vrille vrille et demi on peut voir que les réceptions sont parfaites la vrille et demi arrière corps groupé finir en roulade avant et le travail au sol les boucles en tomas monter à l'équilibre redescendre beaucoup de style chez Fabien Lombuchon à mirer les pieds et beaucoup de rythme le travail de souplesse monter à l'équilibre il fait un mouvement exceptionnel la sortie on entend la salle qui monte et qui essaye de le pousser pour jusqu'à la fin de son mouvement le double carpe et bien voilà c'est bon pour l'Allemagne Fabien Lombuchon n'a pas craqué bien au contraire il a parfaitement tenu la pression lui qui était tellement attendu ici vous le voyez les fans sont là les fans sont en délire et l'équipe d'Allemagne grâce à ce trio au sol va très certainement récupérer la médaille de bronze il devrait passer devant les américains tous les autres effectivement premier chez les non asiatiques pourrait-on dire les allemands premier à la maison et un énorme Fabien Lombuchon franchement il nous a impressionné aujourd'hui Fabien Lombuchon parce que dans cette ambiance totalement délirante il aurait pu perdre son calme on l'a vu d'ailleurs déjà raté c'est vrai que c'est quelqu'un qui est souvent fautif mais là aujourd'hui il a été impeccable Zoukai est allé haut au-dessus des 15 c'est une bonne note ce qui va permettre à la Chine d'être championne du monde encore plus en tête de ce concours dans l'indifférence générale en tout cas des spectateurs allemands qui ne se préoccupent que de leur petite médaille la Chine le dernier à évoluer c'est donc Xiao le meilleur chinois à la barre fixe c'est parti avec la foule en délire derrière il doit réussir à rester concentré le Stalder de Mary Balco on les entend crier derrière Fabien Lombuchon on peut vous le dire c'est un 15 650 pour l'allemand ce qui leur le 4ème corps tendu en tout cas pour le chinois Kin Xiao qui lui n'a pas fini son mouvement le Ribalco on arrive à la fin du mouvement l'engager dorsal le travail en dorsal donc beaucoup de souplesse le N2 de la prise dorsale et la sortie très bien réalisée très très beau mouvement pour le chinois qui n'a pas du tout été perturbé par l'ambiance totalement folle qui règne actuellement dans cette Hans-Martin Schleyer Hall et la Chine comme on s'y attendait depuis un bon moment s'impose et triomphe une nouvelle fois elle conserve son titre obtenu à Aarhus l'année dernière au Danemark les chinois restent au sommet cette équipe est très forte une équipe expérimentée beaucoup plus expérimentée que l'équipe féminine qui elle avait perdu son titre hier mais l'équipe masculine est expérimentée et très talentueuse très talentueuse c'est sûr ils sont un peu au-dessus du lot avec le Japon qui est derrière et on va voir qu'il y a quand même un bon écart entre les premiers et les deuxièmes oui effectivement l'équipe d'Allemagne pour l'instant deuxième va terminer donc derrière la Chine bien évidemment la troisième place Chine Japon Allemagne c'est donc le trio de tête ici à Stuttgart et la joie vous l'avez compris elle est allemande c'est du délire l'Allemagne qui obtient une nouvelle médaille mondiale après celle obtenue l'année dernière par Fabian Ambushen justement il en avait obtenu deux une médaille de bronze également au concours général et une autre médaille de bronze au saut alors peut-il aller chercher l'or Fabian Ambushen pourquoi pas parce qu'il a une telle dynamique de la victoire qui a le potentiel pour en tout cas de faire des résultats ce sera la barre fixe sans doute son objectif principal exactement Xiaoqqin lui en termine avec une note légèrement inférieure à 15 mais c'est amplement suffisant pour permettre à la Chine de s'imposer avec plus de 4 points d'avance vous le voyez près de 5 points d'avance pour la Chine par rapport au Japon c'est énorme l'Allemagne est 3ème l'avance par rapport aux Etats-Unis n'est pas énorme il y a quand même un peu plus d'un point un point entre les Allemands et les Américains qui prendront peut-être leur revanche l'année prochaine à Pékin la Corée pas vraiment gâtée lors de la dernière rotation aux anneaux termine derrière à la 5ème place et puis derrière et bien ceux qui sont un petit peu déçus ce sont notamment les Russes les Roumains qui pouvaient peut-être espérer mieux là aussi il y a pas mal de réserves et peut-être la possibilité de se refaire d'ici l'année prochaine bye bye à bientôt pour la suite de ces compétitions on se retrouve la semaine prochaine pour un résumé complet des épreuves individuelles merci Thomas de nous avoir accompagné de rien à bientôt ciao à bientôt Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.